BMW s'associer avec Toyota pour les voitures hydrogènes ? Pfff... Vraiment quoi ? Vraiment ? On souffle, on souffle fort. Pourquoi en fait ? BMW, ils veulent un modèle hydrogène, absolument. Les drogènes et BMW, c'est une longue histoire d'amour. Longtemps, le constructeur Bavara a travaillé sur le moteur à combustion hydrogène avant d'abandonner ses travaux. Le sujet est revenu à l'ordre du jour il y a quelques années, mais puisque c'est que j'ai l'appartenu avec Toyota, la technologie étudiée est désormais celle de la pile à combustible avec le déploiement d'une flotte de BMW iX5 hydrogène. L'étape suivante sera le déploiement en série. Toujours avec Toyota, les deux constructeurs exploiteront des piles conçues en commun. Pour Toyota, il s'agira déjà de la troisième génération de piles de production. Si la pile elle-même sera bien issue d'un travail commun, elle sera installée à bord d'un véhicule bien différent. Du côté de Munich, c'est probablement le prochain iX5 qui sera mis à contribution en effet. Le premier modèle BMW avec pile à combustible doit être proposé à la vente en 2028. Et le nouveau iX5 de génération G65 doit être lancé en 2027. A cette date, le iX5 sera donc décliné avec motorisation essence, hybride de chargeable, électrique et hydrogène. Quatre offres chez Toyota, la nouvelle génération de pile à combustible sera la troisième génération de Mirai, un pick-up Hilux et certainement le Land Cruiser. Ouais, bah écoutez, vendez vos trucs hydrogènes, personne ne les achètera quoi. Moi je ne comprends pas quelle est la cible de ces véhicules-là, parce que déjà des pompes hydrogènes, il y en a très rarement, même en France encore à l'heure d'aujourd'hui. Par exemple, j'habite en Basse-Normandie, je ne sais même pas où est-ce qu'il y a une pompe hydrogène. Honnêtement, je ne saurais pas vous dire, je n'en ai jamais vu de ma vie. Par contre, des bornes, on en voit à tous les points de rue maintenant. C'est ça le truc. En plus de ça, le prix de l'hydrogène est hyper cher. Alors vous me direz, les bornes sur autoroute, c'est cher aussi, mais bon. L'hydrogène, tu n'as pas d'autre choix que de te recharger sur une station en fait. Ce serait bien qu'à la limite qu'ils fassent une électrique hydrogène, c'est-à-dire hybride rechargeable hydrogène. Tu pourrais brancher ta voiture hydrogène sur une prise pour 150 km d'électricité par exemple. Et le reste, ce serait du liquide hydrogène quoi. À la limite, pourquoi pas ça ? Mais encore faudrait-il que le prix de l'hydrogène baisse et que surtout, il y a un gros réservoir quand même. Parce qu'au final, les électriques de maintenant, elles arrivent à l'autonomie d'une voiture à hydrogène. Donc il n'y a plus aucun intérêt quoi. On est quasiment similaire. Donc je vous demande quel est intérêt d'une voiture à hydrogène en 2024 en tout cas. Ciao !